Qu'est-ce que la ville de Grenoble ? Grenoble est construite au pire endroit. L'Isère passe, le drac se jette dans l'Isère en aval de la ville, et donc la ville est sujette depuis l'origine aux inondations. C'est une ville qui n'est pas très haute, 220 mètres d'altitude, qui est très plate et qui a eu beaucoup de difficultés pour se construire. Tout commence à l'époque romaine. Ensuite, au IVe siècle, l'empereur Gratien, qui lui donne son nom, permet de la développer. Elle reste longtemps une ville de peu d'importance, mais au Moyen-Âge, les comtes d'Albon la prennent comme capitale, au détriment de Vienne, de Vienne la Romaine. Et c'est à partir de ce moment-là que Grenoble prend son essor à la fois politique et surtout économique. La ville se développe régulièrement, mais sûrement, jusqu'à devenir une des villes les plus importantes de la région Rhône-Alpes et même de France. Grenoble a un intérêt stratégique, essentiellement non pas pour l'Ouest, puisque là, il s'agit de la France, bien entendu, donc il est rare qu'un pays attaque ses propres possessions, sauf en cas de guerre civile. En fait, le danger, si l'on peut dire, vient du Nord et du Nord-Est, c'est-à-dire du Nord, vient des États savoyards. Donc là, je me place depuis le Moyen-Âge jusqu'en 1860, avec la Savoie, le comté, le duché, puis le royaume de Piémont-Sardaigne, avec des guerres continuelles. Et donc là, il faut effectivement veiller vers le Nord et diriger une défense possible contre les États savoyards. Et puis il y a également l'Est, puisqu'on peut accéder facilement à l'Italie par la vallée du Grésivaudan, gagner la Morienne et la Tarentaise. D'où effectivement ces fortifications qui se sont élevées au cours des siècles, depuis donc la période gallo-romaine jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors le plan relief qui est ici est assez ancien, puisqu'il date de 1848. Du Nord au Sud, on a 5 km qui sont représentés, de l'Est à l'Ouest, 4,5 km, représentent à peu près 50 m². Il a fallu une dizaine d'années pour le faire. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que nous avons conservé les relevés, les relevés des géomètres, qui ont permis d'établir ce plan relief. C'est très rare, donc il faut le citer, il faut le souligner. Donc on les conserve, ces relevés. Comme on en a mis longtemps pour les faire, on peut même, à partir des relevés, voir l'évolution historique de la ville durant quasiment une vingtaine d'années. Et donc on a une vue de Grenoble en 1848, ce qui est important, puisque le Dauphiné est donc français, mais un voisin encore encombrant, qui est la Savoie, puisque la Savoie ne deviendra française qu'en 1860. Et donc il faut défendre le Dauphiné, il faut défendre Grenoble contre des assauts éventuels venus du royaume de Piémont-Sardaigne.